Qu'en pensent les conseillers financiers ? Quels sont aujourd'hui les placements recommandés ? C'est ce que nous disent Denis Cadot et Christian Barthès. Depuis que l'inflation est tombée à zéro, les Français se désolent des faibles rendements de leur épargne, tout en restant toujours aussi prudents comme cette dame fidèle à son plan d'épargne au logement. J'en ai un, oui. Je me dis qu'on ne sait plus où placer l'argent maintenant. C'est vraiment minable. Donc un PEL, j'ai un livret A et un livret de développement durable. Ce monsieur a donc toute la panoplie de l'épargne en précautionneux. Et c'est vrai que les taux d'intérêt servis aujourd'hui n'ont jamais été aussi bas. Pour le livret A et le livret de développement durable, 0,75% seulement depuis août 2015. A peine moins que le 1% du plan d'épargne au logement à partir du 1er août. Mais attention, le PEL continue de rapporter 1,5% s'il a été ouvert entre février et juillet 2016 et même 2% avant février. Et 2%, c'est quasiment aussi bien que l'assurance-vie en fonds euro. C'est-à-dire l'assurance-vie sans risque, à capital garanti, qui rapporte de moins en moins. En moyenne, 2,54% en 2015, 2,27% en 2016 et sans doute moins de 2% en 2017. Je pense qu'il faut diversifier son épargne. Je pense qu'il faut une partie de son épargne qui soit assurée, stable et sans risque. Et une autre, effectivement, peut prendre plus de risques. Des petits risques, pas beaucoup parce qu'il faut avoir les moyens pour prendre des risques. Il faut avoir des produits garantis, du livret A, du PEL, du fonds euro. Mais à côté, il faut mettre des placements risqués à travers des unités de compte, par exemple en assurance-vie, mais aussi à travers une autre enveloppe qui est très intéressante, c'est le plan d'épargne en action. Autrement dit, ceux qui détestent le risque en matière de placement devront s'habituer à une épargne qui rapporte très peu.